bon alors là je suis en train de refaire j'ai changé tous les phares de mon macormick donc bon les phares de travail sur le toit ils étaient déjà là depuis un moment j'ai mis les phares de ceinture en simple led 10 watts ça suffit sur les ailes les 55 watts ici je les ai changé par des doubles led qui se placent bien 20 watts en haut 24 watts j'ai pris les moins cher donc ça suffira bien pareil de l'autre côté donc en tout j'ai changé six phares que voilà donc on voit sur celui-là notamment quand il n'y a plus de reflet trop brillant c'est qu'en fait le chrome il s'est barré à l'intérieur ça a fini par trop chauffer et puis le chrome s'est détérioré et puis dans la foulée quitte à y aller bien j'ai mes phares à l'avant voilà bon cela ça c'est ça c'est du vert donc c'est pas trop mal par contre cela c'est du plastique c'est des phares de travail qui éclairent vraiment sur le côté de la roue ils sont drôlement pratique mais ils sont tout jaunes c'est moche bon ils en ont pu pour très longtemps parce qu'on voit que la colle à l'intérieur elle a commencé à se bouffer donc je vais essayer de leur redonner une petite seconde vie en l'illustrant alors pour ceci donc je me suis essayé voilà la partie centrale était jaune aussi j'ai réussi à la rendre transparente tout simplement avec du dentifrice voilà et puis je me suis improvisé une petite tête à polir sur la perceuse voilà c'est juste un an alors l'embout c'était une petite brosse à lamelles j'ai mis un chiffon par dessus voilà tout simplement donc a priori ça marche bon faut pas y aller trop fort mais sinon ça chauffe le plastique forcément mais voilà donc on va s'amuser à re blanchir des phares mais bon ils on 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 bon c'est pas mal bon je pense que c'est jauni à l'intérieur aussi mais quand on compare à l'autre on a quand même une belle différence ça va leur donner une deuxième jeunesse j'ai fait tous les phares bon on sent que c'est encore un petit peu jaune mais en fait le jaune est à l'intérieur mais franchement c'est pas mal bon je vais retirer les traces de dentifrice au Karcher ça va être bien donc entre ça et puis les phares à l'aide un peu partout normalement je vais être pas mal à moi les grandes soirées dans les champs donc le matériel pour faire ça donc c'est vraiment du bidouillage on serait bien mieux avec une policheuse ou une polisseuse enfin je sais plus comment on dit et bon donc moi j'ai enroulé un j'ai plié en deux un chiffon tout bête ça doit même être un vieux t-shirt voilà et puis j'ai barbouillé bon j'ai fait ça à sec a priori c'est mieux quand on mouille un petit peu mais le résultat est très bien la structure du phare est très lisse donc et bien voilà pour une vieille tête de ponçage à lamelles un vieux morceau de t-shirt et puis 4 heures hautes dentifrice on refait des phares voilà ça m'empêchera pas de les changer quand ça va se décoller peut-être que si ça se décolle en une seule fois je m'amuserai peut-être à poncer l'intérieur et à essayer de les recoller mais après un petit coup de karcher et bien il est redevenu tout neuf dis donc voilà donc et bien en fait le tuyau je l'avais trouvé sur sur facebook j'avais mis un commentaire j'avais mis un sujet sur les changements des feux de travail j'avais parlé de mes feux qui étaient jaunes et donc c'est un abonné qui m'a donné le tuyau du dentifrice donc je remercie c'est Alexis Brulé qui m'a donné le tuyau il avait fait ça sur son magnum et ça rendait super bien donc du coup et bien j'ai recopié la modif comme quoi les tuyaux des uns et des autres avec les tuyaux des uns et des autres les petites combines et bien on arrive à refaire des trucs sympas voilà bon bah merci à tous et puis d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine allez au revoir et puis à bientôt Sous-titrage ST' 501